beaucoup en tout cas qui le faisaient sans le savoir et pourtant c'est vrai que le code du travail est très précis. Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. C'est ce que stipule le code du travail jusqu'à aujourd'hui et pourtant un décret devrait être publié dans les prochains jours. C'est ce qu'a laissé entendre la ministre du travail, Elisabeth Borne, pour modifier ce code du travail qui pour l'instant interdit de déjeuner devant son PC et donc en tout cas à son bureau. Alors vous êtes nombreux effectivement à le faire sans savoir que c'était interdit. Jean-Christophe Sibéras, vous êtes avec nous, vous êtes l'ancien président de l'Association nationale des directeurs et directrices de ressources humaines. Bonjour. Alors vous allez pouvoir nous aider à comprendre comment se fait-il que c'était interdit, demande Katia, qui déjeune pourtant tous les jours d'ores et déjà à son bureau. – Écoutez, c'est une vieille loi. Tout ça, ça date des lois du 19e siècle ou du début du 20e qui ont été mises dans le code du travail. Et à l'époque, les lieux de travail et les lois, c'était surtout l'industrie. Donc on avait envie à l'époque que les gens ne soient pas dans des endroits sales, avec de l'huile, poussière dans les lieux de travail. Il y en a d'ailleurs encore des lieux de travail qui ne sont pas propres, mais c'est des lois qui ont été marquées par le contexte industriel où au fond le code du travail s'était d'abord fait pour des usines. Voilà. Et ces lois sont restées là. On ne les a jamais retouchées ni enlevées. Alors même, c'est ce que vous disiez à l'instant d'ailleurs, pour le coup, c'est que les pratiques réelles du travail ont changé. D'abord, il n'y a plus des usines, il y en a, mais heureusement, mais beaucoup moins qu'avant. Les tertiaires, les bureaux l'ont emporté en nombre de salariés, etc. Mais ces règles sont restées là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand vous interrogez des salariés, des DRH, il y en a plein qui ignorent qu'il n'y a pas le droit. Et quand on dit d'ailleurs le code de travail, c'est intéressant. Ce n'est pas que le bureau. C'est aussi une salle de réunion, par exemple. Quand vous voyez le nombre de plateaux repas qui sont pris dans des salles de réunion, etc., ou en tout cas, on va dire, dans un contexte pré-Covid, il y avait un écart énorme entre le droit et puis la réalité des choses, la pratique. Mais alors, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on risque dans ce cas, encore jusqu'à, voilà, pendant quelques jours, si on est pris à déjeuner à son bureau ? Alors, même si c'est peut-être un peu théorique, parce que je ne sais pas s'il y a... Mais on risque un procès verbal de l'inspection du travail. Et ça veut dire quoi ? Parce qu'en matière de sécurité et d'hygiène au travail, le procès verbal, ça veut dire tribunal correctionnel pour l'employeur, à multiplier les amendes par le nombre de salariés concernés. Donc, ça peut faire très mal. Donc, le risque juridique, il n'est pas théorique, il est potentiel, effectivement. Et quel a été le déclic, du coup, selon vous, pour Elisabeth Borne ? Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'elle a réfléchi à modifier ce code du travail ? C'est la situation actuelle ? Exactement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, dans les lieux de travail, d'abord, il y a des entreprises qui ont des selfs. La restauration collective, restaurant d'entreprise. Et puis là, aujourd'hui, on se rend compte que les restaurants d'entreprise, à vrai dire, c'est un peu comme les restaurants. Bon, on les a laissés ouverts, mais le risque de contamination, il est important dans un restaurant, puisque par définition, c'est là qu'on enlève son masque. Donc, on a mis des tas de surfaces pour essayer de faire en sorte que les salariés soient très isolés. Mais finalement, on se rend compte que les salariés, plutôt que d'être tout seuls, avec à 8 mètres de leur voisin au restaurant d'entreprise, la plupart du temps, ils préfèrent rester à leur bureau quand ils viennent travailler, qu'ils sont en télétravail pour y déjeuner. Donc, au fond, ce qui préoccupe la ministre, et ça, ça se comprend, c'est le risque sanitaire. Où est-ce qu'il y a moins de risque du point de vue du virus ? Dans un restaurant d'entreprise où les gens se croisent, où ils enlèvent leur masque, ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas mettre de côté la législation actuelle et que les gens soient dans leur bureau, tranquilles, à distance ? Voilà. Donc, je crois que c'est la préoccupation sanitaire qui domine. Et c'est intéressant, parce que ça montre quoi, une fois de plus ? C'est que cette crise Covid, finalement, c'est une bonne occasion de revoir des choses qu'on n'avait pas revues depuis longtemps. C'est un bon prétexte. Et dans ce domaine, comme dans d'autres, on voit sur le télétravail, la crise, elle oblige à revoir les trucs. On n'aurait pas fait autrement. Oui. On a mis quand même un an quasiment à y arriver. Mais bon, effectivement, mieux vaut tard que jamais. Et c'est vrai que c'est souvent plus facile par rapport à des horaires plus contraignants, maintenant, de celles, vous le disiez, de restaurants d'entreprise et puis des dispositions plus contraignantes. Alors, il y a quand même Romane qui s'inquiète. Du coup, elle se demande, est-ce que le déjeuner à son bureau va devenir la règle pendant la crise ? Je n'ai pas envie que mon bureau devienne une porcherie. C'est vrai que, bon, a priori, on n'y est pas quand même obligé. Non. D'abord, il n'y a pas d'obligation de manger sur le lieu de travail. Il y a des salariés, d'ailleurs, qui font parfois des journées continues, parfois pour partir un peu plus tôt le soir, etc. Donc, ce n'est pas une obligation de déjeuner. Deuxièmement, il ne faut quand même pas oublier, c'est que par ailleurs, l'employeur, l'entreprise a une autre obligation, c'est de nettoyer les lieux de travail tous les jours, quotidiennement. Et ça, le risque évoqué par votre auditeur, là, bon, l'employeur, de toute façon, c'est à lui, après, de faire en sorte que les lieux soient propres, etc. C'est d'autant plus important, évidemment, qu'il y a des bureaux, vous savez, qui sont assez flexibles, des plateaux, donc vous n'essayez pas le même jour le lendemain. Donc, c'est quand même très important que quand vous arrivez au bureau le matin, pour ceux qui doivent y aller, les choses soient propres. Et là, l'employeur est obligé de nettoyer et ça, ça reste.